Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Zondes de Limon, enregistré au cœur de l'atelier de management de Century 21. Nous allons parler d'un métier tout à fait essentiel et passionnant, souvent méconnu, trop peu pratiqué, celui du syndic de copropriété en 2024 avec François Asseault, directeur de l'agence Century 21 ACO située à Bordeaux. Bonjour François Asseault. Bonjour Anne Sandrine. Depuis quand pratiquez-vous le métier de syndic et comment avez-vous lancé cette activité ? Je vous pose ces questions parce que je pense qu'il est intéressant, avant d'aborder le métier dans sa globalité et de façon plus large, de vous rencontrer et de connaître votre façon de le pratiquer. La façon de le pratiquer, on essaie de le pratiquer de façon professionnelle. Le démarrage de l'activité s'est fait en 2008, donc maintenant ça fait un peu plus de 16 ans. Première copropriété prise, peut-être en tremblant, parce que c'est un métier, comme vous l'avez dit, qui n'est pas facile d'apprivoiser. C'est un métier qui est très technique, sur lequel on touche beaucoup de choses, tout autant le commercial, la comptabilité, le technique, le juridique. L'humain ? L'humain également, du social, et sur lequel on a besoin de pas mal de formation. Mais c'est un métier qui est essentiel parce qu'il est au cœur de toutes les autres branches d'activité. C'est un métier qui est générateur de biens en gestion pour une activité de gestion locative, qui est porteur également de transactions. C'est un métier sur lequel on a une base de données importante. Donc on a démarré tout doucement avec une première copropriété en 2008. Et puis du bouche à oreille, un premier contact avec une association qui nous a permis de rentrer pas mal de copropriétés. Un fort développement en espace de 3-4 ans qui nous a permis d'atteindre un seuil de 2500 lots, qui nous a permis d'être un peu en sécurité, je dirais, au niveau de l'organisation, puisqu'il y a, à la différence des métiers commerciaux, il y a une base beaucoup plus importante au niveau de l'humain, dans la mesure qu'on a besoin de gens qui restent en place, qui soient stables, et que, comme dans la gestion, je dirais, en fonction du nombre de lots, il faut un certain nombre de collaborateurs. Oui. J'entends deux choses dans ce que vous dites. Copropriété numéro 1, puis numéro 2, numéro 3. Et la taille, 1500 lots, c'est déjà important. Donc, comment est-ce que vous avez, en interne, géré le développement de cette activité ? Quels conseils donneriez-vous à vos pairs pour, justement, parvenir à une taille suffisante et, en même temps, pouvoir pratiquer le métier de façon sereine ? A tout point de vue, je dirais. Pour arriver à une taille suffisante, un peu comme en gestion, il faut passer à un certain seuil pour qu'on puisse commencer à avoir une structure, qu'on puisse avoir une comptable, avoir des gestionnaires. Au début, je pense que, comme dans tout métier, il faut mettre les mains dans le cambouis, pouvoir traiter un dossier de A à Z pour le comprendre et pour pouvoir, je dirais, faire des passages de main. Au début, on va à une assemblée générale. Ensuite, on récupère des documents. On se plonge également dans des parties de métier qu'on ne connaît pas, des parties d'activité qu'on ne connaît pas. Faire de la comptabilité syndique, ça peut être étrange au tout début. Il faut prendre éventuellement un bouquin, il faut s'entourer de personnes, il faut téléphoner à d'autres. Et puis, petit à petit, ça rentre, ça évolue, mais on apprend. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre ces métiers-là. Vous qui êtes fort d'une expérience longue, est-ce que vous reviendriez en arrière ? À quel point de vue ? Au niveau de jeunesse, oui, tout de suite. Non, je veux dire, peut-être, est-ce que vous regrettez ce développement ? Est-ce que vous l'arrêteriez ou bien au contraire ? Non, l'arrêter, non. Le recommencer, si c'était à refaire, je le referais immédiatement. Simplement, je dirais que j'ai commencé à développer le syndic et en parallèle, ça m'a permis de développer la gestion et de passer des capes au niveau portefeuille de gestion. Et c'est là le point intéressant ? Le point est intéressant. Et puis, le syndic étant, je dirais, générateur de gestion, générateur de transactions, c'est une stabilité énorme au niveau d'une entreprise. Et dans un contexte actuel où on a passé quand même 2023, une année difficile, le syndic et la gestion nous permettent de tenir le coup sans aucune difficulté. Diriez-vous que cette activité au cœur de votre agence est devenue le pivot ? Je dirais qu'aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires qui se décompose un tiers syndic, un tiers gestion, un tiers transaction. On a des objectifs de monter le syndic, je dirais, on est à un peu moins de 4000 lots et on a un objectif de le monter à plus de 5000 lots. On apporte de la stabilité et on apporte une compétence au niveau du syndic. Compétence et professionnalisme, on est reconnu à partir d'un certain moment par ce métier, par les activités annexes. Mais on est reconnu sur la commune, ce qui nous apporte, je dirais, de bouche à oreille à partir d'un certain moment, des affaires supplémentaires. Donc, compléter, continuer, oui. A refaire, si c'était à refaire, oui. A, je dirais, préconiser, doublement oui. Oui. C'est un métier aussi qui est au cœur de toutes les problématiques de l'immobilier en ce moment. Alors, ce que je vais dire n'est pas unique, mais je pense en particulier à la rénovation énergétique. Mais il y a aussi d'autres aspects du métier qui sont extrêmement importants. Comment est-ce que vous voyez les évolutions de ce métier ? La rénovation énergétique est, je dirais, un point essentiel actuellement. Ça oblige les copropriétaires à, je dirais, se rapprocher davantage du syndic et de ce professionnel. On est donneur d'ordre par rapport à ça. On représente le syndicat des copropriétaires. On affirme une compétence par rapport aux autres. Donc, ça nous amène encore plus à, je dirais, avoir une position dominante au niveau du monde de l'immobilier. Ce qu'il faut simplement, c'est s'encadrer de gestionnaires et que ces gestionnaires puissent avoir une formation et savoir de quoi elles parlent. J'ai la chance d'avoir avec moi la manager syndic de l'agence qui gère l'ensemble des autres collaborateurs, Brigitte Blangarin, qui a une forte compétence dans ce domaine-là parce qu'elle s'y est mise tout de suite et qu'elle est capable d'asseoir notre position, d'asseoir le syndic comme acteur primordial dans la copropriété. Merci, François Asseault, de ce témoignage fort intéressant, témoignage d'entrepreneur. Oui, si on veut. Oui, merci beaucoup. De passionné, je dirais. Oui, merci. Merci. Merci.